On se blasonne, rappé du lion, des côtés toujours nous chantent Où l'éternue, jamais vaincu, chante les ordres de roi Parlez-vous les beurek, j'espère que vous allez tous très bien, voilà, Coupe de France, qui dit Coupe de France, c'est-à-dire qu'il faut une accréditation, pour venir dans les vidéos de José, bon, traite de plaisanterie, ça c'était l'accréditation du 7ème tour de la Coupe de France, malheureusement, les monnaies a quitté la Coupe de France, on le sait, mais on a toujours notre club professionnel de la région, l'Olympique Lyonnais, donc le département du Rhône, Et toujours en vie, en Coupe de France, puisque Lyon s'est qualifié au détruiment d'Ajaccio, 5 butins, sur la pelouse du Groupama Stadium de Dessine, on voit tout de suite notre programme En premier, les compositions d'équipe, en deux, l'analyse, trois, le résumé, quatre, les tops et les flops, les amis, tout de suite, la composition de l'Olympique Lyonnais Avec dans les cages, le PS en charnière centrale de Yomande et Benamri, les deux latéraux des Chigliobar, les deux médecins, Kakra Guimarech En numéro 10, le capitaine Memphis Cherki, cornet sur les côtés, et Islam Selimani en pointe de l'attaque Pour nos amis d'Ajaccio, le roi dans les cages, Senati, Alinelle, Kialoulou, Yahuar, Uwar, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est le moi-ci, mais moi j'accène, j'ai les écorches Et comment ça se prononce dans les commentaires, si vous le savez, Kialoulou, l'ancien lyonnais Voilà, pour la défense, Koutadeur, Laki, pour les milieux de terrain, Marchetti, Le Koubouèche, pour les ailiers, et Courte et Ndiaye Pour les deux attaquants, un numéro 10 plutôt, et un attaquant de pointe, voilà Donc tout de suite, l'analyse Donc l'OL, voilà, je vous ai préparé ce petit truc, Lyon, il ne va plus jouer en 4-2-4 qu'en 4-2-3, puisque Lyon va mettre la pression sur la cage d'Ajaccio Donc on va monter côté lyonnais, on va mettre la pression, donc on a les quatre attaquants sur cette ligne Un attaque sur la même ligne, Memphis, Slimani, Aouar, Cherki et Cornet, voilà Donc c'est très tactique, mais bon, Lyon a mis la pression et a fait ce qu'il fallait faire durant ce match Bon, je vais mettre en ligne de mire, enfin en ligne de mire, un joueur qui a été bon, c'est Islam Simani Malgré qu'il a un peu marché, mais bon, il n'a pas trop la condition, il ne jouait pas trop en Angleterre C'est ça qu'il faut se dire Mais il a quand même été bon, un but de passe décisif, il faut le reconnaître Il a été élu homme du match, voilà, il a été élu homme du match Donc c'est logique qu'il a été bon, autrement on n'est pas homme du match, on n'est pas bon Bon, après, il y en a un, ça a été peut-être le flop du match et Maxwell Cornet, systématiquement hors jeu Sur les six hors jeu, je ne sais pas de bêtises, je vous sortirai les stats après Il a été au moins trois ou quatre fois hors jeu, Maxwell Cornet Et il aurait pu aggraver le score, mais malheureusement il ne l'a pas fait Et voilà, il n'a vraiment pas été bon, Maxwell, il faut que tu reviennes en forme Ça fait longtemps, depuis la Ligue des Champions, c'était que tu n'es pas en forme Voilà, donc à toi de montrer que tu es capable, alors qu'en plus on le sait que tu es capable Maxwellinho, Cornetinho Bref, tout de suite Bon, je veux parler arbitrage aussi, le pénalty n'y était pas pour Ajaccio, il faut être logique Même le pénalty lyonnais, bon, un peu Je le siffle, mais ça peut être aussi jugé sévère par certains Excusez-moi pour mon téléphone Mais le pénalty, Ajaccio, j'ai bien aimé la phrase de Bogossian Ça, au Parc des Princes, on les siffle ces pénalty-là Il s'est moqué du Paris Saint-Germain qui s'est déqualifié hier soir au détriment du stade Malherbe de Caen Et logiquement, puisqu'il y avait un pénalty pour Caen qui n'a pas été sifflé à 0-0, ce qui changeait tout J'ai regardé le match Voilà, donc quelle phrase d'Alain Bogossian pour dire que les Parisiens sont avantagés par les arbitres Il faut le dire, voilà Et oui, logiquement, il n'y avait pas pénalty pour Ajaccio, mais bon, ça n'a rien changé au match Juste un but en caissé pour la défense sionnaise et rien d'autre Donc les stades du match 64 à 36 de possession pour l'Ouel 12 coups francs à 12, 5 buts à 1 pour Lyon 18 tirs à 11 pour Lyon 7 tirs cadrés à 6 pour Lyon 2 tirs sur les montants pour les Lyonnais A 0 pour Ajaccio 1 pénalty de chaque côté 12 touches à 22 pour Ajaccio 7 corner à 4 6 foot à 1 Donc les deux derniers, c'est pour Lyon Et 6 foot à 12 Voilà, pour Ajaccio, 12 foot Les statistiques caractéristiques du match Lui, on n'a plus perdu un 32ème de finale de la Coupe de France depuis 7 ans C'était le 6 janvier 2013 face à Epinal 3 buts partout au terme des 120 minutes Avant il y avait des prolongations, maintenant il n'y en a plus, on le sait Et 4 à 2 au tir au but pour Epinal Qui s'était qualifié au détriment de l'Olympique Lyonnais Le tenant du titre L'Ajaccio n'avait plus participé au 32ème de finale de la Coupe de France depuis 4 ans Et une défaite face à Yes Monaco à ce tour-là 2 buts à 1 sur la pelouse du stade Lui 2 Voilà Donc le résumé tout de suite de cette rencontre 10ème minute après un ballon perdu par Ajaccio au milieu de terrain C'est Islam Simani qui lance le capitaine Memphis d'un ballon piqué en profondeur Le capitaine va s'avancer face à Bajolman Le roi qui trompe du pied droit 1-0 pour les Lyonnais 22ème minute C'est Guimaraes qui va lancer Mathias Deschiguiho Et qui va s'entraîner une touche vers le but C'est l'attaquant ingénieur Islam Slimani Qui coupe la trajectoire pour son premier but Sous le maillot de l'Olympique Lyonnais Il est déjà à un but et une passe décisive Dans cette rencontre de 0 Pour les hommes de Rudy Garcia 24ème minute Donc le break est fait 24ème minute Guimaraes lance en profondeur Max Wadinho Cornetinho Dans le dos de la défense Cornet frappe du pied gauche à l'entrée de la surface Mais le roi était sorti Mais il est prêt à contre-pied 3-0 pour les hommes de Rudy Garcia Le match est tué là complètement 38ème minute Cherki pour Slimani Pour Cherki Encore le show Islam Slimani Avec une deuxième passe décisive Et oui Puisqu'arrivée au niveau de la surface Là je n'ai rien Rien de l'enretrait pour le jeune Lyonnais Qui reprend de gauche et trompe le roi Battu pour la 4ème fois 4-0 pour les Gones A la mi-temps Au retour des vestiaires Bon, rien de spécial jusqu'à la 77ème minute Et Mohamed Youssef glisse dans la surface Et stoppe irrégulièrement la course 12ème avoir pénalty Pour l'OL Assez logique Même si ça peut être Pour certains Voilà Un peu Grossier Un peu illogique pour certains Bon, c'est peut-être sévère Mais bon Mais voilà Avoir va le frapper Et va C'est lui qui l'a obtenu Le frappe et il trompe D'un plein du pied Côté droit Prend un contre-pied Benjamin Leroy 89ème minute Ajaxiou Va obtenir un pénalty En fin de match Pour lui-même Le Belamri Sur une frappe de bar Et tout Là aussi c'est Assez sévère Même Il n'y avait pas de pénalty Du tout 90ème minute Trienne nourrit Transforme ce pénalty L'éjection frappe fort Dans l'axe Alors quand Denis Lopez C'était parti à droite Il sauve l'honneur Pour la CA Plus que 5-1 Pour les hommes De Rudy Garcia Et on va se qualifier Et donc Il y aura des tops Et des flops Dans ce match Le top Islam Slimani L'international légérien Est l'homme de cette rencontre En effet Il a inscrit un but Et a fait De passes décisées Il a donc montré Que Rudy Garcia Pouvez compter sur lui Pour la fin de saison Félicitations Islam Slimani Maxwelligno Cornetigno Malgré son but L'international ivoirien N'était pas dans son élément En effet Il s'est souvent retrouvé Hors jeu Et n'a donc pas pu aggraver Le score Il a aussi été très limite Techniquement Il doit donc 8 Se reprendre Il a raté aussi Quelques occasions Il faut le dire Voilà Les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et je vous dis Kichel Pali A la prochaine Pour la suite De la Coupe de France Et du Championnat de France Ce week-end Bien évidemment Et peut-être A tout à l'heure Pour le tournoi des 6 nations Allez salut A la prochaine